Bonjour, bonjour, c'est Leblon et Lebrun, et nous sommes sur Tomb Raider, c'est League of Legends comme vous le voyez, et c'est une partie Aram. Aram, ça veut dire All Random, All Mid, c'est une carte spéciale, donc je vais me mettre dans une seule ligne, voilà, c'est une carte en fait qui sert normalement pour l'entraînement, et elle a de spécifique, donc voilà, vous voyez sur la minimap, c'est que, je vais me mettre qu'avec mon équipe, voilà, donc, elle a de spécifique, c'est sur une seule ligne, donc vous voyez sur la minimap, donc bien sûr, il y a les deux tours, l'inib, les deux autres tours, le nexus, donc tout le monde domine. On ne choisit pas son personnage, on tourne directement aléatoirement sur un personnage, donc on peut se retrouver avec des personnages qu'on n'a pas l'habitude de jouer, comme sur cette partie-là, mais je me suis pas trop mal démerdé, où je ne joue pratiquement, enfin, je ne joue pratiquement, non, je ne joue jamais le personnage que j'ai là actuellement, c'est Corky. Quand je n'ai jamais joué, et on va les démonter en face, vous allez voir, c'est une partie qui s'est très très bien passée. Ah ouais, je viens de voir le time, oui, 11 minutes, oui, tu... Ah oui, très bien, c'est pour vous. Particularité de... Corky, il est presque, il crève presque dès le début, c'est ça ? C'est moi, là, vous savez, non, mais particularité de cette carte, c'est que les... comment ça s'appelle ? On ne peut pas retourner en basse quand on veut pour aller s'acheter du stuff, ou pour aller se régénérer. On ne peut acheter du stuff que quand on est mort, d'accord, ou quand on reste sur le piédestal, et se régénérer qu'avec des... vous allez voir, des petites icônes qui vont apparaître, en fait, là, si vous voyez, sur chaque petit pied, là, il y en a un, deux, trois, il y en a quatre, en fait, vous avez des petites croix qui vont pop, bientôt, vous allez voir, et elle redonne des PV et de la mana, et c'est le seul moyen de régénérer à part avec du vol de vie, bien sûr, et... et le temps, quoi. Vous ne pouvez pas aller sur votre piédestal et aller régénérer, vous ne pouvez pas aller sur votre piédestal, et aller acheter du stuff, vous devez mourir, pour pouvoir y aller. Vous avoue, ça me... Donc, au bout d'un moment, vous êtes pratiquement forcé obligé de mourir, vous êtes pratiquement obligé de mourir, parce que les gars, même si vous les enchaînez, eux, ils vont continuer à s'acheter du stuff, et vous n'allez pas... vous allez vous faire des passos au bout d'un moment, même si... C'est bien pour équilibrer du temps. Voilà, mais ce qui est bien aussi, c'est que ça permet aussi, genre, vous éliminer toute l'équipe, etc., et vous attendez quelques secondes, et après, vous allez, comment dire, vous suicider sous une tour, ça leur rapporte que dalle, mais vous, vous pouvez aller vous... vous racheter des... du stuff. Et vu que tout le monde est au même endroit, exécute sur une seule ligne, les parties sont assez rapides. Les parties qui durent le plus longtemps, c'est... c'est 30 minutes, mais c'est vraiment grand grand max. Généralement, elle dure 20 minutes les parties. Donc, ouais, ça serait peut-être mon mode de jeu, encore... Mais c'est... ...inintéressant. Ce qui est un peu chiant, c'est que c'est... comment dire... Il n'y a pas de queue officielle. C'est obligé d'être créé par des joueurs, donc, des fois, vous allez galérer pendant 10 minutes, parce que les gars, ils n'ont pas le perso qu'ils veulent, donc ils quittent. Oh, non, c'est chiant. C'est même pas le but de la partie. Bah oui, mais c'est... c'est un peu chiant, parce qu'il n'y a pas de truc officiel. Ça serait bien qu'ils en mettent un. Donc, là, vous voyez les petites croix. Ah ouais, on va à droite. J'ai peut-être allé en récupérer, je ne vous rappelle pas. Mais cette partie, elle s'est vraiment très bien déroulée, quoi. Donc, si on regarde le chrono dans 8 minutes, c'est fini, même pas. Ça veut dire qu'il va y avoir du sport, là. Ah, mais ouais, non, c'est... Par contre, aussi, on X peut beaucoup moins vite. Vu qu'on est tous... Là, je vais récupérer les mana. On X peut beaucoup moins vite, vu qu'on est tous sur la même ligne. Enfin, on X beaucoup moins vite, non, parce que, vu qu'on tue beaucoup plus facilement les personnes en face, etc. Je comprends. Et par contre, ça finit vite, quoi. C'est quoi ? Je comprends pourquoi ça finit vite, en fait. Et un vitesse ou xp, le nombre de gens que vous tuez, quoi. Bah, 2, 6, quoi. On a tué 6 personnes, ils en ont tué 2. Juste après, juste après, non, mais le prochain gameplay, j'en ai déjà fait, ça sera un gameplay pour vous montrer que, même avec une équipe qui, sur le papier, ne peut pas gagner, on peut réussir à gagner si on temporise bien, en fait. Donc, faut vraiment pas se... Juste toucher. T'as vu, un petit replay, j'ai fait. Ouais. Faut vraiment pas essayer de tuer à tout prix, quoi. C'est l'erreur qu'on peut faire en espérant prendre l'avantage sur, comment dire, sur les kills, alors que c'est pas le cas sur cette carte-là. Un kill, ça va pas vous rapporter autant que sur les autres cartes. Vous allez voir, vous tuer quelqu'un, ça va vous rapporter 150 PO. Ouais, le mec, il est mort, là, il est seul. Vous voyez, là, ça m'a rapporté 140 PO de tuer quelqu'un. En même temps, j'ai... Je suis à combien ? C'est pas marqué ? Je suis à 5,05. Donc là, je viens de me faire tuer. Et je vais pouvoir, donc, aller acheter de l'équipement. Sinon, je ne peux pas acheter de l'équipement. Ouais, je ne peux pas. Donc, en attendant, on va quand même suivre un peu mon équipe. Donc, qu'est-ce que tu vas nous acheter ? Une épée ? C'est, comment ça s'appelle, l'arme du sang, ou je ne sais plus quoi. Enfin, c'est une grosse épée qui permet de récupérer des PV en même temps. Là, je dois attendre quelques PO, je pense. Des fois, il vaut mieux stagner 10 secondes et partir avec un équipement en plus, vu que vous ne pouvez pas, comment dire, revenir quand vous voulez, quoi. Voilà. J'attendais peut-être 20 PO. On peut voir ce que c'est. Ouais. Je suis tout de suite à cette attaque. Ouais, sympa. Sympa, tranquille. Double-clic sur le perso. Hop. Donc là, normalement, il reste... Ouais, là, ça... Vu que j'ai acheté une grosse arme, ça va prendre l'avantage très 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 vite, quoi. Ouh là, oui, c'est petit. Ouais, j'ai... Je suis quand même à 7, 1, 8, là. C'est... Ouais, MVP. Et là, c'est pas moi qui a fait tous les kilos, c'est Timo. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on commence à prendre l'avantage, on récupère aussi les trucs de soins. Et ils ne peuvent plus aller se soigner, vu qu'il faut quand même qu'ils sortent de leur base pour pouvoir récupérer les trucs de soins. Attends, vous avez vraiment des trucs qui sont à toi, direct. Ouais, là, on voulait des trucs. Voilà. Là, ça ne peut plus pour leur vie. Ça ne peut plus pour eux, mais à une vitesse. Bah, surtout qu'on a quand même quelques AE, etc. Ils avaient quand même une équipe pas trop moisi. Bon, bien sûr, on avait un peu l'avantage, mais pas tant que ça. C'était quand même une partie, normalement, qui a réduit et est équilibrée sur le papier. Voilà, comment tu fais une boucherie, toi-même, là ? Ça, c'est joué au millimètre, hein ? Timo qui prépare ses petits champignons ? Ah, j'ai détesté ces champignons de Timo. C'est tellement méchant. J'adore Timo. Le jouet, je le trouve génial. C'est un bon mix en fait, effectivement, l'attaque à la défense. C'est guérilla, quoi. C'est vrai que j'adore. C'est qu'il est vraiment en guérilla, quoi. Il utilise ses champignons pour faire des dégâts. Et dès que ça commence à fumer Timo qui l'a fait, je ne sais pas si t'as vu. J'ai vu des bâtiments de Timo. Mais vraiment, ce qui est bien avec Timo, c'est la guérilla à l'extrême. Les champignons, ils ralentissent. Il a un poison, il a un aveuglement. Donc, c'est... Oh là, par contre, là, tout le monde. Là, oui, je crois que je suis mort. Non, non. Bon, si, je suis mort. Oh là. Oh là là. Et ça se retourne contre lui. Et là, franchement, là, franchement, là, il va tuer tous les pyrons qui sont arrivés. C'est vraiment des bons. Et bien sûr, là, je me régénère progressivement. Parce que j'ai une lame qui... 80, 80, voilà. 15%. Voilà. Donc, c'est quand même une très bonne partie, quoi. J'aime comment tu passes devant lui. Excusez-moi. Il fuit. Bah, là, le gros, là, qui se ramène avec les pétitions, il a un stun. Ah oui, effectivement. Il s'attendait pas à ce que je fasse aussi mal. Parce qu'il a un pouvoir qui lui permet de... D'être... Comment dire... Un vulnérable pendant quelques secondes. Ça, j'ai pas regardé s'il était up. Donc là, il reste plus qu'une minute et demie. Il y a trois personnes qui vont bientôt mourir dans leur équipe. Ouais, sachant qu'ils peuvent pas se régénérer. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est sympa dans cette carte, c'est que ça prend vraiment tout son sens de donner des petits coups de reculé, de donner des petits coups de reculé. Donc, quatre personnes qui vont bientôt mourir dans leur équipe. Donc, ça va être un purée de massacre. C'est un purée de massacre. Ils vont avoir quatre personnes en moins. Ils vont plus pouvoir se défendre. Oh là là, oh le massacre de ce but ! Oh là là ! T'as vu ? Ils sont sur leur truc, mais ça régénère pas. Ouais, ouais. Oh là là, vous êtes chez eux. Vous avez juste à attendre qu'ils sortent. C'est magnifique. Ils peuvent plus rien faire, voilà. Plus qu'un personnage. Hop, ils vont... Et là, c'est plié, quoi. Ouais, ils vont se rendre, non ? Non. Même pas ? Vu que les parties se terminent très rapidement, c'est très, 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 très rare. Qu'est-ce que tu te rendes ? Surtout qu'il faut, je crois qu'il faut 20 minutes pour se rendre. Ah, peut-être. Je sais pas. Je pense qu'il y a une programmation différente pour le concept ici. Ah, mais là, ouais. C'est pas la des pauvres, quoi. Là, c'est même plus du... C'est même plus joué, là. 14, 1, 11. Là, il y a légèrement tout même la séditique. Bien sûr, je reste quand même un peu fixé sur l'objectif. Je ne sais pas. Il y en a plein des fois qui veulent à tout prix qu'il... Des fois, je préfère me faire tuer et tomber une tour de prendre de l'avance pour toute la team. Surtout sur cette carte-là, l'outil ne rapporte pas... Ah, tu te fais de choix que 560. Je l'avais rapporté. C'est un peu normal vu le nombre de kills que j'avais. Mais là, l'écrit, puis ils vont finir... Ouais. Et donc, voilà. Donc, petit gameplay assez rapide. Et vous avez pu découvrir la rame pour ceux qui ne connaissaient pas. Même si moi, je jouais pas mal. Enfin, pas mal. Même si je jouais quelques parties de temps en temps à LOL ou à LOL. Je ne connaissais pas la rame jusqu'à ce qu'on me le fasse découvrir il n'y a pas longtemps. On voit. Donc, n'hésitez pas à commenter. Je crois que vous avez apprécié. Et bye bye. Oh, laï.